La Milleard-Véronnard en train de se dégoter une belle petite équipe du Maroc. Des joueurs qui vont vite, des joueurs de ballon, une bonne défense. Ça peut créer la surprise pour la Coupe du Monde, moi je pense. Salut à tous, footeux et footeux de notre famille, c'est Thomas Petite Vidéo. Liste des 23 arrière moins de 15 jours de la Coupe du Monde. Je vais mettre en avant d'autres équipes qui sont susceptibles de créer la surprise pour cette Coupe du Monde. Donc là en plus, j'ai parlé du Maroc. On se souvient quand même que les sélectionneurs ont jusqu'au 4 juin, minuit, pour acter et sceller définitivement la liste des 23 officielles sur le petit logiciel pour la FIFA. Donc là le Maroc, il y en a 23, Carver Renard a choisi, plus 3 réservistes. Donc on va encore avoir un peu de doute s'il y a une blessure dans le week-end. Mais ça va quand même être chaud pour les réservistes, même pour les réservistes français. Il y en a plus que 10, donc 11 sans Rabiot. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'affaire Rabiot. Donc là, on va parler des Lyons de l'Atlas qui sont dans un groupe difficile, certes en poule, mais qui ont quand même une équipe qui a de la gueule. C'est clair. Réponse au sondage sur Nabil Fekir. Vous êtes 83% à penser que Fekir est une bonne pioche pour Liverpool. 83%, donc vous êtes confiant pour l'ami Lyonnais, pour la suite de sa carrière. Donc c'est assez énorme pour lui. Sondage à la fin de vidéo qui forcément va concerner le Maroc. Donc là, première partie de la vidéo, on va parler des 23. Donc avec les trois gardiens, évidemment, c'est Mounir de Noumancia qui joue en Ligue 2 en Espagne. Le gardien titulaire de la sélection marocaine. Il y a Bounou de Géron. Géron, le club satellite un peu de Manchester City qui a créé des problèmes. Il y a pas mal de gros poissons en Ligue 1 espagnole. Donc Bounou est aussi dans les trois gardiens. Tania Outhi de l'Ithiad Tangier. L'Ithiad Tangier, un peu la surprise de cette Ligue Bolota marocaine qui a gagné le titre. Voilà, c'est clair. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, les trois gardiens pour le Maroc en défense. C'est Benatia, mais l'Imitatia est évidemment de la Juve 28 au tirain qui a fait une saison exceptionnelle. Champion d'Italie et aussi quart de finaliste pour cette Champions League, cette C1. Avec ce pénalty tendancieux, avec ce but à la 96e minute de Ronaldo. Romain Saïs, qu'on a bien connu à Angers en Ligue 1. Il y a pas mal de joueurs qu'on a connus en Ligue 1 en France. Donc il joue à Wolverhampton en Championship. Donc défense centrale axiale très 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 solide et très intéressante, Saïs Benatia. On peut dire que le Maroc est la seule équipe des qualificatifs pour la Coupe du monde qui a encaissé zéro but, une bulle. Donc c'est quand même assez solide. Da Costa de Basak Shehir en Turquie. Hakimi, le jeune du Real qu'on connaît bien aussi, qui est une bonne révélation, qui a un bon jeune en devenir. Sinon le Real ne serait pas intéressé à lui évidemment. Nabil Dira, à Fenir Badger actuellement, qu'on a connu à Monaco, qui peut jouer latéral droit, mais qui aussi peut monter en aînée droit pour essayer de fermer un couloir. Il est assez intéressant, c'est un bon centreur. Banoun du Raja Casablanca, justement sixième seulement du championnat marocain. Donc un peu une mauvaise surprise quand même pour ce club qui est assez énorme du côté du Maroc. Mendy, la révélation aussi, qui jouait à gauche, latéral gauche, qui voulait être la révélation justement un peu à la Mendy sous Bielsa et qui jouait plus après et qui après est revenu en fin de saison sous les ordres de Galtier, qui a fait une bonne fin de saison qui est assez intéressant. Les milieux de terrain, Aïd Benazer, évidemment, le Canet qui, malgré ses blessures, dès qu'il jouait avec les hommes de Garand, donc il était assez bon technique, capable de se retourner, de bien aiguiller le jeu avec Ferret. C'était vraiment un milieu de terrain assez intéressant. Médic Arcella du standard de Liège, bon lui, on n'a plus trop à le présenter. On le connaît assez tous. Younes Belanda, évidemment, qui joue à Galatasaray, mais aussi on l'a connu avec ses doublets de Giro Belanda exceptionnel en 2012 avec le titre de Montpellier, donc qui est en numéro 10. On va parler de tactique aussi un peu plus tard. Faisal Farge, qu'on a connu aussi à Caen, qui joue à Rétafé en Ligue 1. Donc il y a pas mal de joueurs qui jouent aussi en Ligue 1 dans des grands championnats. Donc c'est assez intéressant, comme je vous disais, c'est une belle équipe. Donc Ziyech de l'Ajax, un peu le Fofolet, c'est un peu mon joueur préféré, en tout cas dans cette sélection, j'adore ce joueur. Les frères Amrabat, Sofiane de Feyenoord aussi aux Pays-Bas. Et Nordine à Léganès en Espagne, Nordine joue plus titulaire que Sofiane. Boussoufa de Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis, on est d'accord. Et Amin Arit, la pépite nantaise, qui est partie à Schalke Nulfir, Schalke 04 en Boudesliga, qui a mis du temps à s'adapter, mais qui a fait une bonne fin de saison. Il est vraiment intéressant, le jeune ex-Nantais. Du coup, les attaquants, c'est là où ça pêche un peu. Il y a donc Aziz Bouadouze de Pauly, à Sankt Pauly, l'équipe en Boudesliga 2 allemande. Donc voilà, c'est l'expérience bof. Il y a un beau milieu de terrain, mais devant, c'est pas ouf. Khalid Boutaï, ça on l'a connu au GFC Ajaccio, à Strasbourg. Il joue à Malatya Sport en Turquie. Donc ça, c'est pas mal. C'est lui vraiment l'attaquant titulaire. Et El Kabi, il joue à Renaissance Berkane, aussi en Ligue Bolota marocaine. Donc voilà pour les trois de devant. On va parler des réservistes. Je commence direct avec Bouffal, évidemment, qui intéresse le Stade Rennais. à Southampton, mis au placard plus ou moins, parce qu'il avait mis du temps à rentrer en jeu. Du coup, voilà, il a été mis au placard par son coach, aussi par ses partenaires. Donc c'est assez compliqué. Donc il n'a pas été pris. C'est un peu le grand absent, évidemment. El Yamik aussi de Genoa, qui n'est pas là, le défenseur central, qui a pêché un peu aussi par le nombre de ses transferts, ses prêts, c'est assez compliqué. En tout cas, Azahou aussi, le meilleur buteur à Alaï en Égypte. 18 buts, il n'est pas là parce qu'il est blessé. Donc là, c'est les absents par rapport aux blessures. Bouffal et El Yamik, c'est juste des problèmes de renard. C'est lui qui décide. Et Alioui, évidemment, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec Nîmes, qui n'est pas là par rapport à une blessure. Donc voilà pour les absents pour cette équipe marocaine. Les réservistes, je vais les dire maintenant. C'est El Ajam de Amiens. Amiens qui a fait une bonne saison pour un promu qui se maintient. En tout cas, c'est assez énorme. Mazraoui de l'Ajax, le partenaire de Ziyech, qui est réserviste, qui peut aussi, pourquoi pas, attendre qu'il y ait un problème. Et Youssef N. Nesri de Malaga, qui est aussi dans la liste N. Nesri, qui va pouvoir attendre aussi que quelqu'un se désise peut-être, parce qu'il a peur ou qu'il se blesse. En tout cas, voilà pour les trois réservistes. Mais bon, c'est arrivé quand même que les réservistes prennent le pli et prennent la place d'un autre. Pour les équipes françaises, c'est arrivé pour Cabela, c'est arrivé pour Stéderlin, pour Ruffier aussi. Mais en tout cas, ces trois joueurs, Nesri, Mazraoui et El Ajam, peuvent, pourquoi pas, intégrer d'ici le 4 juin à minuit. La liste des 23, le groupe difficile que je voulais dire par rapport au Maroc, c'est qu'ils ont l'Iran qui rencontre le 15 juin. Donc, il y a déjà un match décisif pour eux. C'est une victoire obligatoire parce qu'ils ont l'Espagne et le Portugal. C'est chaud, groupe assez dur quand même. L'Espagne, peut-être qu'il sera déjà qualifié lors du dernier match, le 20 juin, Maroc-Espagne. Donc, ils ont leur chance, c'est clair. Les champions d'Europe dans l'eau aussi, le Portugal. Donc, c'est un groupe quand même assez difficile pour les Marocains. Les Marocains ont commencé leur campagne de match en préparation avec un 0-0 contre l'Ukraine. Ils ont la Slovaquie le 4 juin, jusqu'à minuit pour changer de joueur pour les trois réservistes. Et ils ont enfin l'Estonie pour finir l'équipe type marocaine pour Hervé Renard, qui met le plus souvent possible, en tout cas, sur le papier. Pour cette équipe marocaine, qui a 4 participations en Coupe du Monde, un huitième de finale en 1986, pas censé dépouiller en 1998, sa dernière participation. Donc, c'est quand même un événement pour eux de revenir 20 ans après en Coupe du Monde. L'équipe type, donc forcément, c'est Mounir, le gardien de but. Donc, Nabil Dhirar à droite. Benathia Saïs, donc c'est super solide. Comme je vous le dis, zéro buts encaissés en match de qualification, c'est énorme. Mendil, donc, qui devrait prendre le côté gauche. Alors, le 4-5-1, il y a des joueurs de ballon, mais c'est quand même un assez bloc. Il y a deux Sentinelles en numéro 6, avec un 10 et deux ailiers. Donc, c'est vraiment un... et Boutaïb de tout seul. Donc, il y a El Amadi, Boussoufa, donc vraiment les rôles un peu de destructeurs qui vont s'occuper à gratter les ballons. Ziyech et Amrabat, donc, Nordine, qui est sur les ailes. Et Belanda en numéro 10, derrière Boutaïb. Donc, une équipe quand même qui joue au ballon, une équipe à la fois défensive, avec donc, je vous dis, El Amadi, Saïs et Benathia. La relation des trois va être assez intéressante. C'est quand même une équipe qui va te bouffer en étau complet. Et puis, dès que ça récupérera le ballon, ça va carrément partir sur les ailes, sur le côté avec Abrabat et Ziyech. Et puis, Belanda sera occupée, tournée autour de Boutaïb pour ne pas laisser tout seul et pour pouvoir proposer du jeu. Voilà, les amis, pour cette liste des 23, plus 3, 26 même, marocaines. Donc, le petit sondage du soir, c'est votre pronostic. À votre avis, quel parcours vont faire les lions de l'Atlas ? Donc, les poules, 8e, quart, demi ou final. Voilà, donc, vous décidez un peu votre avis. On verra les réponses dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, pour me soutenir, c'est comme ça, c'est sur YouTube. À mettre des commentaires, ce que vous pensez de cette sélection et du parcours, pourquoi pas, surprise, de l'équipe marocaine. et à mettre des pouces quand, par exemple, Zyèche, justement, Zyèche que j'adore, fait des super passes pour Boutaïb et il fait comme ça. Vas-y, merci, merci, mec, c'est cool. Allez, salut, je vous ai... Salut quoi ? Je bégaye ? Salut, je vous laisse, les amis, à plus tard pour une prochaine liste des 23 ou pour un prochain débrief. En tout cas, prenez soin de vous. Salut, 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 et salut, et salut. Cherche ma télécommande pour couper. Elle est où, ma télécommande ? Elle est là ! Salut, les amis, ciao, salut. Elle est bien, cette équipe de Maroc. Franchement, elle est surprenante. Elle est surprenante.